Au collège Nestor de Kermadec ce jeudi matin, les salles de classe sont ouvertes. Ici, comme dans de nombreux établissements, certains élèves ont pu bénéficier de sessions de rattrapage suite au mouvement de grève dans l'éducation. L'occasion pour le recteur d'académie de saluer l'effort supplémentaire fourni. Je suis venu ici aujourd'hui pour saluer la mobilisation des enseignants et encourager les élèves parce que c'est sur la base bien évidemment du volontariat de la part des élèves. Donc j'ai rencontré des élèves motivés qui sont conscients du retard, d'ailleurs ils m'ont parlé des effets de la grève et particulièrement les élèves qui sont en troisième et qui préparent leur brevet. Dans les lycées, il y a eu également des opérations de préparation aux épreuves communes du contrôle continu. Sur cette opération, les professeurs sont volontaires mais pas bénévoles. L'académie Guadeloupe a pu octroyer une enveloppe pour chaque établissement dans le cadre d'un dispositif baptisé école ouverte. Nous avons fait appel aux professeurs du RASED, aux professeurs d'école primaire pour apprendre aux élèves à maîtriser la langue, surtout la lecture et aux autres professeurs du collège aussi et d'extérieur pour les troisièmes aussi. En tout cas, les professeurs sont motivés, ils ont sacrifié leurs vacances et les élèves aussi sont très motivés, ils sont contents d'être ici en tout cas. Après le mouvement de grève du mois de janvier, les écoles de Guadeloupe semblent avoir retrouvé une ambiance studieuse. Une récente inspection générale par le ministère de l'éducation pourrait permettre de redéfinir les dotations octroyées à l'académie.